Déclaration des députés, 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 députés de Niagara Center, merci Monsieur le Président. Un bénévolat met l'accent sur le nettoyage des aiguilles pour la sécurité qu'Athien Saul et ses amis ont formé un groupe de réduction des dommages sanitaires sous les ponts pour la collecte de seringes et autres accessoires. Je voudrais les féliciter que ce soit dans la région et d'autres centres pour un centre de sensibilisation et un autre groupe dont le directeur Glenn Walker, que je connais très bien, et il a lancé l'idée d'un centre sécuritaire d'injection et nous souhaitons avoir davantage de ce gouvernement diminué. Les sites d'injection au moins à Niagara, nous avons des groupes et des personnes qui s'approprient le dossier. Ils font le travail sur le terrain et je les remercie pour le travail que vous faites. Merci. Le député de Simcoe Nord. Le député de Simcoe Nord. L'Ordre de la Playade est distribué à tous ceux qui se sont et qui ont fait la promotion de la langue française. C'est une reconnaissance de M. Lalande qui, pendant des années, a fait la promotion de la langue française à Simcoe Nord. Il est un pilier dans ma circonscription. Au début des années 2000, il a créé le Musée vivant de La Fontaine en tant que président du festival. Il l'a organisé. Il a participé au concours pendant cet événement de trois jours. Martin est très actif dans les clubs Richelieu dans la région de La Fontaine et de Panetang et il a également écrit des articles dans le goût du Vrive. En tant que leader parlementaire, M. Lalande a contribué à la société qui existe depuis 400 ans. Je vous remercie pour vos contributions et j'aimerais vous féliciter pour vos accomplissements. Vous aimez joindre en fiat M. Martin Lalonde. Déclaration des députés Windsor-de-Compsé. Bonjour. Demain, les sapeurs-pompiers de Windsor et Detroit auront une cérémonie spéciale sur le pont de la Confédération. C'est en collaboration, pardon, c'est à la mémoire de l'incendie il y a plusieurs années et lorsqu'il y a eu un incendie après Benui et en raison des vents, l'incendie a détruit le centre commercial et la brigade de bénévoles n'a pas été en mesure de maîtriser l'incendie. Et finalement, de l'autre côté, ils sont venus à Windsor et ils ont réussi à sauver l'hôtel et d'autres endroits. Le matin suivant, le secteur commercial se trouvait ensemble, mais le village a été sauvé grâce aux sapeurs-pompiers de Detroit. Pour leur appréciation, Windsor leur a donné une trompette en argent. Avant les systèmes d'annonce publique, c'est les trompettes qui étaient utilisées. C'est un symbole de commande pour les services de pompiers et ce sera maintenant le centre des événements. C'est un signe d'amitié entre les deux services d'incendie des deux villes au cours des dernières années ont donné de l'aide à Détroit. C'est une façon éloquente pour les héros pour célébrer 170 ans de partage. Déclaration des députés. Député de Thornhill, merci, M. le Président. Il y a deux jours, j'ai été troublé d'entendre que l'affaire des affaires juiciles ayant mené des essais sur les Palestiniens, c'est une manifestation de l'antisémitisme pour justifier la persécution des Juifs pendant des années. Et la définition d'antisémitisme, c'est une définition qui est utilisée dans le monde, est d'utiliser une image associée avec l'antisémitisme. Et cela se passe dans notre école, où les jeunes peuvent être très impressionnés. Selon les statistiques Canada, un crime antisémitisme se produit tous les heures. Une augmentation de 60 % en 2016. 60 % de plus que 2016. Pour les crimes de haine, ce sont les Juifs qui sont le plus souvent ciblés. Et le conseil scolaire de district et le bureau des Juifs veulent faire de la sensibilisation. Nous voulons savoir quelles sont les mesures pour demander des causes à ces personnes pour que l'épisode haineux fasse partie du passé. Merci. Déclaration de député. Député de St. Catharines, une fois de plus, je voudrais porter à l'attention de la Chambre des barrières ou des obstacles qui devraient être installés sur le pont pour empêcher les gens de se suicider. Depuis 2018, six personnes se sont suicidées sur le pont de Sainte-Catherine, un pont régional. La semaine dernière, le ministre des Transports, car la responsabilité de la Ville, l'expert, ont dit, dans la région, ont déclaré que ces obstacles feront la différence comme ils l'ont fait à Toronto, à la rue Bloor. Non seulement les obstacles empêchent les stratégies, pardon, les tragédies de Sainte-Catherine, mais offrent une protection pour les véhicules sous le pont. Et ces obstacles et ces barrières sauvent des vies. Et cela, sous le pont à Sainte-Catherine, je voudrais rappeler au ministre des Transports que le ministre a une responsabilité pour protéger les conducteurs de l'autoroute 406. Par conséquent, le ministère doit contribuer aux obstacles et de participer aux discussions avec la région de Niagara concernant la mise en œuvre de ces obstacles ou des barrières qui sauveront des vies. J'ai hâte de rencontrer le ministre à cet égard. Député de Scarborough-Gilwood, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole en chambre et de parler au nom de mes committons. Le week-end dernier, le club Rotary a tenu un budget, pardon, le collecte de fonds et aucun député PC ne s'est présenté pour le déjeuner. Nous avons eu un excellent déjeuner avec des discussions et ce qui en est ressorti, c'est que Doc Ford et son budget d'austérité est un autre être intervention du président et veuillez faire renvoi aux députés par leur circonscription ou le premier ministre. En fait, c'est le budget le plus conservateur malgré une économie florissante en Ontario. Des coupes au secteur pas secondaire à la hauteur de 700 millions de dollars et coupes l'assistance sociale à un milliard de dollars et en augmentant le ratio élève-enseignant et une coupe de 49 % au budget des Autochtones. Ce budget démontre que le gouvernement que sa priorité en fonction de leur, c'est-à-dire le casino, le jeu, la bière et l'alcool. Aucune pauvreté, aucune mesure contre la lutte de la pauvreté. Voilà les axes prioritaires du gouvernement. Député de Chatham-Kent Middleton, aujourd'hui, je voudrais féliciter le travail dans ma circonscription par le centre de traitement des enfants. La vie de chaque enfant est appréciée et les programmes font un excellent travail qui aide les enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans pour développer leur plein potentiel. Ils aident les collectivités et réalisent qu'un enfant avec des besoins particuliers est très important pour les familles et les collectivités. Lorsqu'un enfant a un handicap, on voit qu'il y a une montagne à surmonter, mais avec un soutien, cet enfant, sans soutien, l'enfant ne peut pas se développer et les soutiens qui existent ne font rien à la situation des services non connectés. Voilà pourquoi le centre de traitement et d'autres groupes sont intervenus pour s'assurer que tous les programmes et services se trouvent au même endroit géré par la localité en fonction des besoins. et un élément essentiel, c'est de travailler avec les conseils scolaires pour l'intégration des élèves avec des besoins particuliers en salle de classe pour un environnement sécuritaire. Les champions comme le centre de traitement font un excellent travail pour aider les enfants avec des besoins particuliers pour les intégrer dans les collectivités et dans les écoles. députés de Brampton Centre. Brampton Nord. Monsieur le Président, c'est un honneur aujourd'hui. Pour célébrer le mois du patrimoine sec, les secs sont ici depuis plus de 100 ans et ont contribué de façon importante au Canada. La contribution a enrichi notre collectivité pour une meilleure province. Nous allons célébrer le mois des Noirs en février. Maintenant, nous célébrons le mois des SIC. Dans un monde avec davantage de racisme, de division, il est plus important que jamais pour profiter de l'occasion d'en apprendre davantage sur les autres. Les SIC ont été diminués avec de l'intolérance avec des mesures qui créent des conditions de haine et de racisme. Voilà pourquoi le mois des SIC est si important. Pourquoi? Parce que cela permet de sensibiliser la population ce que sont les SIC, leurs croyances et leurs valeurs. Je voudrais féliciter la fondation des SIC avec Brampton qui ont tenu des événements. Je les félicite pour le travail et les événements et j'ai hâte de participer à des événements axés sur le patrimoine SIC en avril. Parole en SIC. Merci. Député de Brantford-Brant, c'est toujours un honneur pour moi de prendre la parole. Je voudrais parler des athlètes de ma circonscription. Neil MacDonald, Carrie Lane, Jacob Potts ont récemment participé aux Olympiques spéciaux à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Il y a eu plus de 7000 athlètes, plus de 60 pays et des milliers de bénévoles qui ont participé aux activités. Au budget, Neil MacDonald a gagné deux médailles d'argent. Carrie Lane a gagné une bronze et un argent. Ils ont gagné quatre médailles. C'est exceptionnel. En athlétisme, ils ont gagné le relais 300 mètres et quelqu'un a terminé septième. Avant, ils ont fait plusieurs activités à Dubaï. Ils ont vu la grande mosquée et après les Jeux, ils ont fait des choses uniques comme aller dans le désert et sur les unes. Ces athlètes sont remarquables et je voudrais leur laisser savoir que nous sommes fiers pour leur dévouement, leur engagement et leur passion. Merci à Neil, Carrie et Jacob. Pour moi, vous êtes une inspiration. Déclaration de député. Député de Mississauga-Malton, le week-end dernier, j'ai eu l'occasion de célébrer Ousaki sur le jour d'Ousaki en 699 et le gourou a créé le kraal-sa. Kraal-sa, un guerrier pour protéger les innocents de toute forme de persécution religieuse partout dans le monde et les sikhs se réunissent pour penser à cet événement historique. Ousaki, c'est le jour de célébration et les familles se réunissent dans le temple pour remercier Dieu pour les récoltes et prier pour la prospérité à venir. Et on pense que Gunda est descendu sur terre et pendant les guerres saintes de Gunga et nous célébrons également avec les tamils et les hindous et d'autres collectivités et par les bouddhistes également le Boussaka pour célébrer la naissance du prophète, pour respecter les croyances, pour célébrer la croissance et se rappeler les valeurs partagées. Que ce soit sur le plan culturel et religieux, Ousaki célèbre le progrès. Je crois que les festivals nous aident émotionnellement et davantage de possibilités pour nous réunir. Et sur cette semaine parce que hier, je demande à tous et chacun de célébrer et les festivals ensemble pour construire un meilleur monde rempli de joie et de bonheur. Merci. C'est la fin des déclarations des députés. Rapport de comité. Sous-titrage ST' 501